— Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis en fait tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition, dans votre émission semi-hebdomadaire autour du monde d'édition Africa, comme vous savez, pendant cette édition de lundi. On essaye tout d'abord de vous présenter presque la grande lecture de la presse en ce qui concerne les événements qui ont émaillé la scène africaine durant les derniers jours. Et deuxièmement, dans la deuxième partie de cette édition, nous allons jeter plus de lumière sur les efforts égyptiens au niveau africain, notamment en ce qui concerne le barrage de la Renaissance. Et comme vous savez, il y a toujours une sorte de crise entre l'Égypte et l'Ethiopie du Soudan. En ce qui concerne ce barrage de la Renaissance, mais toujours l'Égypte adopte une lignée très claire, très connue, c'est la diplomatie. C'est ce qu'on va savoir, bien sûr, dans la deuxième partie de cette édition, à travers les messages qui ont été lancés par le président Jepsen Feta Sissi récemment. Mais tout d'abord, nous devons passer tout de suite à la lecture de la presse africaine. Et à partir de 60 minutes de 20 minutes, nous pouvons lire. La Côte d'Ivoire fait un nouveau pas vers l'apaisement pour tourner la page de la violence politique. Le président Alassane Ouattara a accordé samedi sa grâce à son prédécesseur, ancien rival, Laurent Gabagbo. Le chef de l'État a également annoncé avoir demandé qu'il soit procédé au dégel de ses comptes, au paiement de ses arrières et de rentes viagères, viagères plutôt. A partir du site internet de France 24, nous pouvons lire. La campagne présidentielle au Kenya s'est achevée samedi avec deux grands meetings des principaux candidats dans la capitale Nairobi. À trois jours d'un scrutin fort en jeu, de nombreux défis attendent les vainqueurs d'élections convoqués mardi. Quelques 22,1 millions d'électeurs devront choisir le successeur de Rourou Kenyatta en poste depuis 2013, dont l'impossibilité de briquer un troisième mandat. Ils doivent aussi élire les députés et les représentants locaux du pays, considérés comme celui où la démocratie est la mieux enracinée en Afrique de l'Est. En fait, la campagne au Kenya en atteint leur point culminant samedi, marquant la fin des élections présidentielles très attendues dans ce pays d'Afrique de l'Est. Le candidat Raila Odinga, vétéran de l'opposition, a promis à ses partisans de lutter contre la corruption en appelant les électeurs à se rendre aux urnes mardi. Je dois vous laisser avec un tout petit reportage. Après ça, on va bien sûr poursuivre une autre lecture dans la presse africaine. Soutenu par son ancien rival, le président Uhuru Kenyatta, le candidat Raila Odinga, vétéran de l'opposition, qui se présente pour la cinquième fois à la présidentielle, a promis de serrer la main de ses adversaires, qu'ils gagnent ou qu'ils perdent. Et d'ajouter qu'il le ferait parce que son amour pour le Kenya est au-delà de son amour pour Raila Odinga. S'adressons à la foule qui a écouté son discours de campagne samedi au stade Kasarani de l'Aérobie. Raila Odinga a déclaré qu'il se présente pour construire un Kenya d'espoir et d'opportunité, un Kenya qui n'est pas composé de 45 tribus individuelles, mais d'une grande tribu kenyane. Il a appelé les Kenyans à choisir eux-mêmes leur président. Raila Odinga a été de 77 ans pour avoir été emprisonné, alors qu'il lutte pour une démocratie multipartite il y a plusieurs décennies à promis des aides financières aux plus pauvres du Kenya et des soins de santé plus accessibles pour tous. Dans son dernier discours de campagne, il a déclaré que s'il était élu, son gouvernement commencerait dans ses 100 premiers jours à verser 6 000 shillings, soit 50 dollars aux familles vivant sous le seuil de pauvreté. Les résultats officiels seront annoncés dans la semaine suivant le scrutin. Pour gagner, un candidat doit obtenir plus de la moitié des voix et au moins 25% des voix, dont plus de la moitié des 47 comtés du Kenya. L'absence de vainqueurs directs signifie un second tour de scrutin dans les 30 jours. La précédente élection présidentielle de 2017 est entrée dans l'histoire lorsqu'une haute cour a annulé les résultats et a ordonné un nouveau vote, une première en Afrique. Si les tribunaux appellent à nouveau un nouveau vote, une telle élection aurait lieu dans les 60 jours suivant la décision. Les candidats ou d'autres personnes ont une semaine après la proclamation des résultats pour déposer une requête auprès de la cour qui a deux semaines pour se prononcer. Donc nous devons poursuivre toujours notre lecture dans la presse africaine. Cette fois-ci, nous devons cliquer le site internet de Radio France Internationale pour lire, les tensions se multipliaient ces derniers mois au sein du M5 RFP à cause de la politique de premier ministre Chogel Maïga, issu des rangs du mouvement. Ses opposants ont donc décidé de changer la direction du M5 RFP. Le mouvement a crié il y a deux ans par de nombreux acteurs politiques pour faire front contre l'ex-chef de l'État, Ebrahim Boubacar Keïta, qui connaît des turbulences en interne. France Info a en fait mis en exergue cette nouvelle. Le continent africain est devenu ces derniers jours le théâtre d'un impressionnant ballet diplomatique. Après le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, le président français Emmanuel Macron, c'est au tour du secrétaire d'État américain Antony Blinken de se rendre en Afrique subsaharienne. La première étape de la tournée africaine du diplomate sera à l'Afrique du Sud, confrontée à une importante crise socio-économique exacerbée par la multiplication de coupures d'électricité. Donc actuellement, je dois, chers téléspectateurs, arriver au passé plutôt à un reportage très intéressant. Il s'agit des messages qui ont été adressés, qui ont été envoyés par le président égyptien, en détail, ici, en ce qui concerne le barrage de la Renaissance. En fait, samedi, le président a affirmé la position ferme de l'Égypte sur le dossier du barrage de la Renaissance et la protection de la sécurité de l'eau de l'Égypte. Il a également souligné l'importance de la sensibilisation et de l'orientation de la réflexion sociétale pour protéger la sécurité nationale et égyptienne. Donc, tout de suite, je dois vous laisser avec un reportage. Après ça, on va essayer de faire une sorte de commentaire à travers la ligne de l'alte de l'international et à travers les analyses de l'un de nos invités. Le président Abdel Fattahassi a souligné que l'Égypte avait opté pour la voie diplomatique et les négociations pour résoudre la crise du barrage de la Renaissance. Il a ajouté qu'il avait la charge de protéger les ressources en eau de l'Égypte et qu'il ne permettrait à personne d'y toucher. Le président a tenu ses propos lors de sa réunion samedi avec les membres du corps professoral et les étudiants de l'Académie militaire au cours de laquelle il a écouté les points de vue et les demandes des étudiants concernant divers problèmes et sujets. Il a également passé en revue la position de l'Égypte sur les questions de politique étrangère et les problèmes liés à la région du Moyen-Orient. Le président a ajouté que l'objectif des usines de traitement tertiaire avancé pour le drainage agricole est de purifier l'eau et de la réutiliser à nouveau pour l'agriculture, notant que l'État a jusqu'à présent construit deux usines principales dans le Sinaï, la première d'une capacité d'environ un million de mètres cubes par jour et la seconde avec 5,6 millions de mètres cubes par jour. Les deux usines sont établies dans le cadre des efforts de l'État égyptien pour maximiser l'utilisation de l'eau dont il dispose. Il a souligné que l'Égypte a mis en œuvre un programme de réforme économique en 2016 qui a réalisé de grands acquis grâce à Dieu et au soutien des Égyptiens, alors que le taux de croissance économique augmenté a dit tout compris entre 5 et 5 % et qu'il était prévu d'atteindre un taux de croissance estimé à 6 % ou plus, indiquant que la crise du coronavirus et la guerre russe en Ukraine a touché le monde entier, notamment en ce qui concerne les prix et les chaînes d'approvisionnement. Le président a ajouté que le programme de réforme économique mis en œuvre par l'Égypte lui a permis de résister au choc de la pandémie de coronavirus qui a duré deux ans. L'État y a adopté des ensembles de mesures économiques pour alléger les charges des citoyens qui ont perdu leur emploi dans un certain nombre de secteurs. Touché par la pandémie, y compris le secteur du tourisme, soulignant que l'État tenait à poursuivre les pistes d'action afin que 10 millions de citoyens ne perdent pas leurs moyens de subsistance et leur emploi. Le président Assisi a conclu que le taux de croissance en Égypte au cours du premier trimestre de cette année était d'environ 9%, un taux de croissance optimal dans la foulée de la crise pandémique. Il a pourtant regretté les répercussions de la guerre russe en Ukraine qui ont fortement affecté l'économie mondiale dont nous faisons partie. Donc, comme vous avez vu, le président Jipsan Fetassi s'affirmait samedi la position ferme de l'Égypte vis-à-vis du dossier du grand barrage de la Renaissance éthiopien et la protection de la sécurité hydrique de l'Égypte. Nous avons actuellement en ligne de la TV internationale M. Raouf Garafar, notre analyste de politique économique. Bonjour, monsieur. Bonjour. Merci beaucoup pour nous rejoindre à travers la ligne de la TV internationale et, bien sûr, l'Égypte a, selon les propos du président Abdel Fattah ici, adopté la démarche diplomatique pour négocier le dossier du barrage. Donc, ma première question à l'égard de ce point, comment vous observez les démarches entreprises par l'Égypte afin de résoudre cette crise ? Le président a été très clair. Il a dit que la crise de ce barrage, c'est non seulement une responsabilité, mais un mandat. Et que lui, comme d'ailleurs tous les Égyptiens, ils vont faire tout leur possible pour ne pas perdre une goutte d'eau. De l'autre part, il a dit que l'Égypte a choisi la voie de patience et négociation. Nous allons au bout, dans cette direction, avec un support de tout le monde et nous espérons bien aboutir à une conclusion favorable pour les trois pays. Il était très ferme, il était très adamant pour, justement, déclarer ce que je viens de vous dire. Oui. En fait, l'Égypte considère les actions éthiopiennes en tant que violation de droits internationaux en ce qui concerne la gestion des fleuves transfrontalières, ou transfrontalières plutôt. Comment donc évaluez-vous les décisions éthiopiennes unilatérales ? Je pose cette question parce que je sais que vous êtes, en même temps, un expert dans le domaine de la gestion de l'eau. Vous voyez, l'eau, c'est une matière indispensable, c'est la vie. Donc, il n'y a pas de quoi négocier. Nous devons absolument avoir notre quota et il n'y a pas de compromis là-dedans. C'est clair, bien qu'il y a des directives et l'Égypte fait son mieux pour économiser dans l'usage et la consommation de l'eau, pour la réutilisation de l'eau. D'ailleurs, il y avait des stations d'assainissement, etc. pour justement l'utilisage plusieurs fois de l'eau. Donc, nous avons besoin de chaque goutte là-dedans. Et c'est pour ça que notre position est très, très, très à propos de ce barrage et qu'il n'y a pas de discussion. Or, on doit aboutir à un, disons, un contrat, sinon un entendu contraignant, oui, pour les trois pays. Et c'est ça. Mais, encore une fois, selon la déclaration du président, il y a la volonté de résoudre. Mais, par l'entremise de discussion, de négociation et avec beaucoup de partenaires. Donc, le trajet calme de négociation, le trajet pacifique de la diplomatie, c'est toujours le trajet adopté par l'Égypte. Mais, permettez-moi de vous poser une question à propos des Nations Unies. Comment vous trouvez la position des Nations Unies envers, bien sûr, ce qui se passe entre trois pays, notamment, comme vous savez, l'Égypte a mené presque une décennie pour arriver à travers les négociations pour arriver à un accord contraignant en ce qui concerne le barrage de la Renaissance dans le domaine de remplissage, dans le domaine remplissage, fonctionnement, et la coopération avec les partenaires éthiopiens ? Franchement, moi, je suis un peu étonné de la position des Nations Unies. C'est-à-dire, on a beau présenter ce problème, mais il n'y a pas d'une décision, disons, ferme, décisive à propos de ce projet. C'est toujours quelque chose qui n'est pas très précise. Malheureusement, à mon opinion, cette crise va être résolue par l'entremise des discussions directes entre l'Égypte et les deux autres pays et peut-être avec l'endorsement avec l'Union africaine. Mais, à part ça, je ne pense pas que la communauté internationale, bien qu'il adopte notre point de vue, mais ils ne peuvent pas justement forcer l'Éthiopie à faire quelque chose. Donc, à mon opinion, ça sera, c'est un trajet, comme vous venez de dire, long, peut-être un peu pénible, mais on s'est décidé d'y aller. Je pense que les négociations, c'est le seul moyen d'aboutir à une conclusion positive pour les trois pays. Peut-être, l'intervention de l'Union africaine, peut-être, peut avoir un peu de pression. Mais, à part ça, je ne m'attends pas à ce que les Nations unies aient une force pour, justement, mettre un pied sur terre et forcer l'Éthiopie à adopter une certaine résolution. Oui. Ma dernière question, ou mon dernier point. L'Égypte possède, en fait, des alternatives pour dédommager le manque d'eau. Veuillez, nous, donner des exemples rassurants. Par exemple, vous savez que l'Égypte essaie de faire des stations pour, si je peux dire, ré-exploiter l'eau du Nil. Et, comme vous le savez, nous sommes très pauvres en cette ancienne l'eau. Oui. Et, une autre, j'ajoute, une autre solution, c'est de rationaliser les méthodes d'irrigation. Parce que, à mon opinion, nous gaspillons beaucoup d'eau pour, on irrigue par inondation. Ce qui n'arrive pas dans n'importe quel pays. donc, il faut absolument adopter les nouveaux systèmes d'irrigation, goutte à goutte, aspersion, etc., etc., qui économisent plus de 40, 50, 60 et peut-être plus pour cent de la quantité d'eau pour l'irrigation. Ça, c'est encore un moyen efficace pour essayer d'économiser l'eau d'irrigation pour l'utiliser dans les nouveaux terrains qui seront bonifiés. nous augmentant sur le plan population pour la consommation, etc. Donc, ça, ce sont les deux moyens efficaces pour, justement, comme vous avez dit, exploiter la quantité d'eau la plus grande. sur le gaffe, je dois vous remercier infiniment pour de tels éclaircissements de votre pensée concernant la position fermée de l'Égypte vis-à-vis du barrage de la Renaissance. Comme vous savez, chers spectateurs, l'Éthiopie a rempli ou a amené un troisième remplissage du barrage de la Renaissance et ça est tout à fait contraire au droit international. Mais justement, comme vous avez vu, l'Égypte adopte toujours un trajet pacifique, calme, diplomatique pour arriver à des solutions avec les autres partenaires éthiopiens. Donc, je dois actuellement vous quitter et je dois clôturer cette édition par cette chanson africaine qui va jeter plus de lumière sur notre nature africaine très super. Donc, une chanson et avant ça, je dois vous dire merci beaucoup pour votre fidélité et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501